Je suis Julien Ruti et je suis très fier d'être dans Légende. Bienvenue tout le monde sur Légende, merci d'être avec nous. Salut Julien. Bonjour Guillaume. Trop content de t'avoir. C'est la première fois qu'on se rencontre. Exactement. Enfin, je te connais un peu via l'intermédiaire de Philippe Lachaud qui m'a raconté beaucoup de trucs sur toi. Et moi aussi. Alors fais pas trop ton malin. Quand il est venu, il nous a d'ailleurs raconté un truc pas mal. Il m'a raconté deux anecdotes. Une sur la géolocalisation d'Emparés où t'étais bourré, où il t'a guidé par téléphone. Il m'a raconté un autre truc qui est fou. Est-ce que tu as une idée de ce que ça peut être ou pas ? Non. Non ? Eh bien c'est une histoire de nouvel an. T'aurais fait une blague, tu serais allé avec une braguette baissée et t'aurais fait une blague derrière un pote. Il t'aurait attrapé, il t'aurait mis nu. Il t'aurait tout écartelé et porté chez les voisins. Et t'aurais fini du champagne sur la nouille. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai ça. Est-ce que t'es fier ? Pas du tout. Bien. Non mais on était chez une copine, on rigolait. J'avais peut-être un petit peu trop fêté le truc avant l'heure. Avant minuit ? Voilà, et du coup j'ai baissé mon pantalon. Je me mettais derrière mes copains. Je frottais ma nouille. Et évidemment, Fifi et tout ça, ils étaient morts de rire. Jusqu'au moment où il y en a un qui m'a bondé dessus, qui a bondi dessus, par exemple, qui a baissé mon pantalon. Et là, genre, je ne sais pas ce qu'il leur a appris. Ils ont tous ces... Wouah ! Ils m'ont écartelé. J'ai fini sur le palier. Ils toquent chez les voisins. Les voisins bourrés, ils font... Ils prennent... Et moi, c'est comme ça. C'est sérieux ce qui m'arrive, là ? On est en train de m'arroser la nouille de champagne. Et j'avais mes potes, mes copines et tout. Et ils étaient tous morts de rire. C'est comme ça que je commence l'année ? C'est ce que tu t'es dit ? C'est exactement ça. On commence l'année, on finit l'année. Est-ce que tu as un truc à raconter ? On fait balance ton pote, on se raconte chacun une anecdote. Ah oui, ou moi, là. Est-ce que tu as un truc drôle sur Philippe ? D'ailleurs, que tu pourras reposter, je pourrais t'envoyer la vidéo qu'on est en train de tourner là, tu pourrais le reposter pour lui annoncer ? C'est un vieux truc. Quand on était jeunes, c'était avant Elodie. Je précise. Il y a très longtemps, on avait genre une vingtaine d'années, on était un groupe de potes et on allait tout le temps en boîte. Et un soir, on va dans une boîte qui s'appelle le Pacha Club. Et c'est une boîte où, en fait, à l'époque, il fallait rentrer un peu habillé. Et nous, comme on n'avait pas d'habillé, on prenait les costumes de nos papas et tout ça. Donc on se retrouvait avec des costumes trop grands. Bref, on rentre, on fait la fête, on rigole et tout. Et Philippe ne boit pas d'alcool. Il n'a jamais bu, il ne boit pas, c'est un truc. Il n'aime pas ça, quoi. Et du coup, il y en a certains dans la bande qui boivent pour lui. Je ne dirais pas qui, mais il n'a pas beaucoup de cheveux. Et du coup, on fait la fête et tout. Et il y a une fille qui tourne autour de lui. Et de loin, elle est blonde, elle est mimi, on rigole. On lui dit, vas-y, nanana, et tout. Et on y va. Et en fait, on se rapproche. Et quand elle sourit, on dirait un damier. Parce qu'à ce niveau-là, elle a une dent sur deux. Et donc il y a une dent, un trou, une dent, un trou. Et donc on voit le truc, on fait, waouh ! On l'a envoyé au casse-pib. Mais comme on est des bâtards, on dit, mais non, mais elle est trop bien, ça ne se voit même pas. Et du coup, on fait, vas-y, vas-y, et tout. La soirée se passe, on danse, tu sais comment c'est, tu fais exprès de pousser, nanana, et tout. Il commence à se galocher. Et voilà, ça se passe et tout. Et on lui dit, allez, ce soir, c'est ton soir, frérot. On lui tape sur l'épaule et il part chez la fille. Et il arrive chez la fille et le lendemain, il nous raconte. Il commence à faire ce qu'ils ont à faire, etc. Sauf que quand ils arrivent dans le plumard, elle a un énorme chien. Et c'est véridique, un énorme pitbull. Et dès qu'il s'approche d'elle, il commence à grogner. Et donc Philippe, à chaque fois qu'il s'approche d'elle, il grogne. Et du coup, panne. Parce qu'il a très peur du chien. Et du coup, au bout d'un moment, il est saoulé. Et il fait genre, je n'ai pas réussi. Et le lendemain, il est rentré, il nous a raconté ça. On a dit, mais c'est fou. Tu es sorti avec une fille qui avait une bouche en damier. Le pitbull t'a fait peur et tu n'as rien fait au final. Et on était très contents. C'est hyper drôle. Vous vous connaissez depuis quel âge, tu dis 20 ans ? Je ne sais pas. Depuis qu'on est au collège, je pense, on traîne vraiment ensemble avec les filles. Mais on se connaissait même avant, quand on était petits. Une fois, on a joué ensemble et on s'est... Je ne sais pas si vous la racontez, on faisait un chat autour d'un bâtiment. Et on s'est percuté tête contre tête. Et je crois que ce jour-là, je lui ai donné une partie de mes neurones. Parce que moi, je suis parti à l'hôpital. Et après, je n'ai fait que redoubler. Et voilà. Non, non, ça fait très longtemps qu'on se connaît. C'est génial de tourner avec ses potes. Il y a un vrai truc cool. C'est vraiment cool, ouais. Moi, j'ai fait un autre film. Alors, j'avais des copains dedans. Mais ce n'était pas mes amis d'enfance. C'était quoi ? Ça s'appelle Comment tuer sa mère. C'était cool, je me suis bien amusé. Mais c'est quand même très différent. Enfin, tu vois, le matin, quand je me réveille, que je suis sous la douche. Bon, je ne vais pas dire que je pense à mes copains. C'est un peu bizarre. Mais tu sais, tu prépares et tu sais que tu vas retrouver tes copains. Et dès qu'on se voit, tout de suite, on rigole. On est trop content. Ça va bien se passer. Trop bien. C'est un privilège un peu. Ouais, c'est un privilège. Et est-ce qu'il y a déjà eu... Alors, Philippe ne bois pas, mais est-ce que, par exemple, il y a déjà eu une grosse gueule de bois après une sortie que vous avez pu fêter ? Oui. Non, moi, en fait, on a fait un truc... On a eu beaucoup de chance. C'est qu'on est parti au Festival de l'Alpe d'Huez pour Babysitting. Et on a gagné le prix du public. Et c'était vraiment le prix qu'on rêvait d'avoir. Parce que ça détermine quand même un peu la réussite potentielle du film. Et ce soir-là, je me suis dit, si je le fête pas là, je le fêterai jamais, quoi. Et donc, j'ai un petit peu trop bu. Et du coup, j'ai fini sur la... On m'a montré le lendemain, je dansais sur les tables et tout, en folie. Genre, on a gagné. Enfin, un peu trop confiant, etc. Et après, on m'a ramené parce qu'on avait... Le distributeur nous avait loué un chalet parce qu'on était venus très nombreux. Et là, le coup de froid à la sortie de la fête m'a achevé. Et genre, j'ai fini à quatre pattes dans les toilettes avec des... Mes copains qui me connaissent bien, mais d'autres gens que je connaissais pas... Ah oui, avec le distributeur, tu t'es retrouvé un peu avec... Avec Charlotte Gabrys qui essayait de me tenir les cheveux, mais qui n'arrivait pas. Et qui disait, ah, un soldat est à terre, un soldat est à terre. Et moi, j'étais très fatigué. Il y avait quelques marches pour monter jusqu'à mon lit. Et donc, Tarek, en bon ami, au lieu de m'aider, il me filmait. Et j'ai répété sans arrêt. Mais dis donc, c'est l'Everest ici ! Et j'arrivais pas, je faisais un pas devant, trois pas derrière, un pas devant, trois pas derrière. Et en fait, le lendemain, il m'a dit, t'as répété 112 fois. Dis donc, c'est l'Everest ici ! Ils m'ont mis dans le lit. Et après, c'était fini, j'ai tout oublié. Et là, Tarek, il a continué à me filmer. Ah, c'est vrai ? En fait, vous avez des dossiers sur vous, sur chacun des téléphones ? Oui, beaucoup. Qui peut faire tomber la bande ? À peu près, ouais. Est-ce que t'as fait une connerie un peu drôle, une bêtise d'ado ? Non, je faisais pas de bêtises quand j'étais ado. Attends, si tu veux, j'ai quelque chose dans une boîte que je peux te montrer. Tu l'ouvres, tu regardes, on la diffuse si tu veux. Si tu veux pas, je demande à Philippe l'autorisation de la diffuser. Ah, bâtard ! Ok, vas-y, vas-y. Avec plaisir. Attends, Seb, tiens, merci beaucoup. Alors, tiens, hop, la boîte. Il y a une photo dedans. Je sais plus si c'est Philippe ou Hélo qui me l'a donné, mais je pense que c'est Philippe. C'est quoi cette photo ? C'est une photo de toi avec des cheveux, déjà. Mais je suis pas ado, là ! Et ça, c'est Elodie. Non, non, là, t'es pas ado. Oui, je crois qu'il y a une de chaque, non ? Non, non, mais c'est terrible, ça. Pourquoi elle m'a fait ça ? C'est quoi, cette première photo, là ? Mais je sais même pas. Tu sais plus ? Non, je sais plus, mais j'ai l'air en mauvais état. Oui, t'as l'air en mauvais état. En bois, non, ça fait un peu de photos de soirée. Putain, si même toi, tu peux pas m'expliquer la photo, frère, c'est qu'elle est vraiment ancienne. Je sais pas du tout. Mais c'est toi, on est d'accord ? Oui, c'est moi. C'est moi, j'ai des cheveux. J'ai l'air... Fatigué. Fatigué. Fin de soirée. C'est terrible, je passe pour un énorme pochetron. Oui, j'ai un espèce de 33-10 à la main, donc c'était il y a 2-3 ans, a priori. Et j'ai une lettre. Je sais pas pourquoi, j'ai une lettre. Bah non, mais nous non plus, en fait. On s'est dit qu'on allait te demander sur le plateau, mais si t'as oublié, c'est pas grave. C'est marrant parce qu'on dirait les chiottes du Splendide. Mais si, c'est les toilettes du Splendide. Mais alors, je sais pas pourquoi je suis... Ah, mais je suis pas bourré, je suis très stressé. Ah bon ? Oui, tu veux que je t'explique ? Je suis pas adolescent. C'est quand on faisait... Qui a tué le mort ? La pièce de théâtre qu'on jouait au Splendide. Je reconnais maintenant, c'est les toilettes du Splendide. Alors, je vais annoncer un truc qui est extrêmement élégant, mais quand je jouais sur scène, j'avais... Putain, t'es mieux en mieux. Avant de monter sur scène, j'avais ce qu'on appelle le caca de la peur. Et donc, comme j'avais beaucoup de stress et de trac, j'allais aux toilettes avant de monter. Tu vois, Jacques Brel, il raconte, « Je vomissais, c'est bon. » Moi, je faisais autre chose. Et l'autre photo, c'est quoi, rapidement ? Vous êtes des bâtards. Alors ? Ça, c'est Hello ? On est... Putain, je vais lui faire payer, à Elodie. On était en train de travailler avec Fifi, et à l'époque, on n'avait pas de lieu pour travailler. Je ne sais pas pour quelles raisons, on ne pouvait aller chez personne. Et donc, on est partis chez Elodie Fontan. Comme on était en train d'écrire, à un moment, je suis parti dans un délire, et je me suis dit, « Ah, viens, viens ! » Et je me suis foutu à poil. Et je me suis mis sur son vélo d'appartement tout nu. Et ensuite, on a tout fait. Je me suis allongé sur son canapé tout nu. Ah, mais elle n'était pas là, c'est ça ? Non, elle n'était pas là. Ah oui, donc tu te prenais en photo sur ces trucs. En fait, on était en train d'écrire avec Philippe et les deux pierres, Pierre Lachaud. Toutes les anecdotes qui finissent à poil quand même. Tu t'en rends compte. Ou ivres, c'est terrible. Ou avec une cuvette de chiottes, collées aux fesses. Et voilà. Attends, parce que je ne suis pas très beau quand même. Depuis, j'ai fait du sport. Et je suis passé chez Epile Tech. Et tu as joué quasiment tout le film. On ne va pas spoiler ce qui se passe dans Alibi 2. La fin, la fin. Non, non. Le dernier tiers. Voilà. Le dernier tiers, tu finis avec une cuvette de chiottes. Une cuvette de toilettes collées aux fesses. Ça ne doit pas être facile de jouer tout le temps avec ça. Non, mais en plus, le pire, c'est... Je ne sais pas si vous a raconté, Fifi, mais on a tourné en Ile-de-France. Dans toute l'Ile-de-France. Et donc, le jour où on fait la scène où j'ai la cuvette de toilettes collées aux fesses et je prends le tuktuk, on le tourne en bas de chez moi. Et moi, j'ai une famille. J'ai une femme, j'ai des filles et tout. Et donc, je suis le cul à l'air sur le tuktuk. Et j'ai qu'une appréhension, c'est de croiser la maîtresse, le directeur d'école. Bonjour, monsieur Robert ! C'est dans ton quartier ? Ouais, c'était dans mon quartier, quoi. Est-ce que tu as une cicatrice ? On le demande à tous nos invités. Parce qu'en fait, le corps raconte un peu l'histoire et notre vécu. Est-ce que tu as une cicatrice avec une histoire un peu originale ? En fait, j'en ai plein des cicatrices. J'en ai une là et une là. Quand j'étais gamin, en fait, on faisait du... On était un peu perturbés à l'époque avec Philippe et tout ça. Et on faisait plein de bêtises. Du coup, on est punis et tout. Et on se met à faire du catch. Parce que c'était les superstars du catch. Et on saute dessus, on met des coups, on rigole un à un dans la joie et la bonne humeur. Et à un moment, j'ai un pote avec moi qui me fait tomber par terre. Sauf que je ne vais pas avoir honte et tomber tout seul. Et je le tiens avec lui et je tombe. Et là, on entend CLAC ! On regarde tous, on ne comprend pas. Et là, en fait, mon bras, il est cassé en deux. Et j'ai un double coude. Donc, ça fait comme ça. Et là, ça revient là. Et j'ai l'os qui sort du bras. Et là, je matche. Et en fait, ça ne me faisait pas mal. Je ne sentais rien. Et du coup, on se dit, si on dit qu'on était en train de se chicaner, on va se faire virer. Du coup, je suis avec mon double coude là. Et on est en conciléabule. On fait bon, on va dire qu'on sautait par dessus et tout ça. Ok, c'est parti. On part. Et je pars du coup en courant. Parce qu'au bout d'un moment, je commence à flipper. Comme un idiot du village, je vois la porte. Et je fais, ah ouais, non, je ne peux pas passer. Du coup, après, tu ne réfléchis pas. Tu peux faire comme ça. Et après, on va voir la prof. Et en fait, on s'est tous fait. Parce qu'il y a évidemment, comme d'hab, la caricature du mec qui a les oreilles décollées, qui a tout balancé. À qui je n'en veux pas d'ailleurs. Et du coup, on est plein à s'être fait virer. Et voilà. Et du coup, j'ai plein de cicatrices. Et j'en ai une pas mal sur le crâne. Je ne sais pas si tu vois là. J'ai un trou sur la tête là. Si, si, il faut le savoir, il faut le savoir. Quand tu te penches... J'ai une sténose de l'acduc de Silvius. Quand j'avais 18-20 ans. En fait, c'est une maladie au cerveau qui empêche le liquide céphalorachidien de circuler. Du coup, il fait pression entre la boîte crânienne et le cerveau. Et du coup, j'allais devenir aveugle. Ah waouh ! Ah oui, pas drôle du tout. En bonne ambiance. Et j'avais 18 piges. Et du coup, je vais à l'hôpital, tout ça. Ils me disent, ouais, c'est ça. Après, bon, je ne comprenais rien, tu vois, au début. Il me dit, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une tumeur. Je fais, ah bon, bah... Et après, il me dit tout le truc. Je fais, ah ouais, mais c'est peut-être grave quand même. Et après, ils me disent, bon, bah voilà, on va vous opérer et tout. Il m'explique. On va prendre une perceuse Bosch sans fil. On va faire un petit trou. Après, vous allez voir, c'est de la microchirurgie et tout ça. Et tout va bien. Je fais, ok, bah cool et tout. Et donc, j'y vais. Il m'opère. Et je sors de là et j'ai un grand bandage autour de la tête. Et le lendemain, donc, je suis là. Tu te réveilles ? Je me réveille. C'est la première bonne nouvelle déjà ? Ouais. Je suis avec quelqu'un qui est avec moi dans la chambre. Ce n'était pas des chambres seules et tout. Je le regarde. Il me regarde. Il y a le bandeau. Enfin, le bandage, tout va bien. Et là, le docteur, le chirurgien arrive. Il ouvre le bandage, tu vois. Et il regarde. Et il est hyper content. Il fait, ah, je vous ai fait une super cicatrice. Je ne sais pas quoi. Un point en croix. Je ne sais pas quoi. Je suis très content et tout. Moi, je mate le gars. Je fais, ah, bah, merci. Je suis trop content et tout. Et à l'époque, j'avais des cheveux. J'avais la coupe de Kéké, tu sais, en arrière et tout ça, tout ça. Et je me retourne vers mon collègue de chambre. Et comme ça, je le regarde. Je fais, alors ? Et lui, il me mate et il fait genre. Et là, je dis, wow, pourquoi il fait cette tête alors que je... Et du coup, je vais me voir dans la glace. Et j'avais une teutée, mon pote. J'avais rasé la cicatrice et j'avais des œdèmes sur la tête parce qu'ils posent les machines. Un œdème là, un œdème là, un bout de crâne rasé et une cicatrice. Elle était gonflée. Mais laisse tomber. J'étais éléphant-man. Et je suis devant la glace. Je me dis, mais pourquoi il m'a dit que c'était bien ? Et je suis comme un ouf. Et j'appelle ma mère qui était infirmière. Et je fais, mais maman, je ressemble à éléphant-man. Et elle me rassure, elle me dit, t'inquiète pas, c'est des œdèmes et tout. Et mes potes venaient me voir et j'avais tellement honte que je mettais un tee-shirt sur ma tête. Parce que j'avais la tête de, tu vois... Et ça va mieux maintenant, ouais. Ça a permis de... Mais je pense que ça explique certaines choses dont on a parlé qui sont arrivées après dans ma vie. Et pour finir, est-ce que t'as un don ? On le demande à tous les invités. Ouais. Est-ce que t'as un... J'ai un don exceptionnel. Je sais tuer mon doigt. Regarde, tire sur mon annulaire. Attends, ok. T'as vu, il est mort. Vas-y, touche-le. Ouais, c'est chelou. Il est mort. Attends, mais... Ah ouais. Mais c'est vraiment un don que j'avais jamais fait. C'est utile. C'est très utile. Tu le mets dans tes skills sans ton sac ? Ah putain, mais moi aussi. Regarde. T'as réussi à le tuer. J'ai réussi à le tuer, frérot. Waouh, merci. Et tu m'as appris un truc sur mon corps. Ouais, c'était un plaisir, en tout cas, de te rencontrer. Avec plaisir. Avec plaisir. C'était vraiment cool. On vous met les réseaux de Julien. Si vous voulez le suivre sur Instagram, vous verrez peut-être des petits... Des petits extraits. Tout à fait. Des petits coups de plus, des petites photos qu'il va retrouver sur... Voilà. Mais sur toi, maintenant. Et sache que je vais chercher des trucs, parce que là, les photos que t'as montrées... T'inquiète. En tout cas, merci d'avoir suivi encore l'émission. Continuez de vous abonner sur tous les réseaux des gens, peu importe sur le réseau sur lequel vous êtes. Si vous avez vécu un truc de fou dans votre métier, dans votre vie, contactez-nous et vous serez les bienvenus sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada